L'alerte a été donnée hier en fin de matinée du côté de Afriaito pour deux cétacés à des baleines à bec de cuvier venues s'échouer sur le rivage. Si la première a pu être reconduite vers le large par les riverains, la seconde est revenue se poser sur la plage où elle a passé la nuit avant d'être elle aussi accompagnée à l'extérieur de la passe. Notre journaliste Nicolas Pérez était sur place. Le récit est signé Esther Cunio. C'est ici que le cétacé, perdu et blessé, est revenu se poser dans la nuit de samedi à dimanche. Peu farouche, l'animal se laisse approcher par de jeunes gens, à la fois curieux et inquiets de sa survie. Car dans la journée, les manœuvres pour remorquer la baleine vers les eaux plus profondes ont échoué. Mais de nouvelles tentatives sont prévues ce matin. L'animal étant encore énergique, les spécialistes des associations Océania et Matatohora se disent confiants. Il y a encore un peu d'énergie. On est quand même sur un animal qu'on pourrait qualifier d'assez paresseux, c'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps en surface avec peu d'activité. Le souffle par contre qui est assez dynamique, avec un individu qui a les yeux ouverts, ce qui est plutôt bon signe. Et qui tente des déplacements, c'est juste dans la mauvaise direction, c'est pour ça qu'on pense à une désorientation. Et l'idée c'est clairement pas de stresser l'animal ou de faire plus de dégâts. Donc c'est bien pour ça que, comme je te l'expliquais, on essaie d'être très précautionneux à chaque étape. Sur ce type de mammifère marin, elle rappelle le rôle essentiel du réseau de gestion des océans, composé de membres de la DIREN et de différents spécialistes des associations. Il faut prendre surtout énormément de précautions, que ce soit pour la sécurité de l'animal, pour la sécurité des personnes. Finalement, il n'y a pas de bonne solution. C'est pour ça qu'on essaie de faire les choses ensemble. Les échouages, il faut savoir que dans plus de 90% des cas, ce sont des animaux qui viennent soit déjà mourir sur le rivage ou qui sont déjà morts. Donc là, c'est un peu les dernières chances de voir ce que l'on peut faire ensemble pour cette baleine. Lui-même au sein de cette organisation, le spécialiste en biologie marine Michael Poole a tout de suite identifié cette espèce du large qui se déplace par petits groupes de deux à trois individus. C'est le mammifère marin qui plonge le plus profond du monde, jusqu'à trois kilomètres de profondeur, encore plus que le cachalot, qui est beaucoup plus grand, et qui peut tenir le souffle sur l'eau en apnée jusqu'à trois heures. Donc c'est une espèce qu'on voit au large, mais pas dans la gange jamais. Les spécialistes du réseau se sont relayés pour éviter un nouvel échouage en attendant l'intervention de la navette et le dispositif de remorquage. L'idée c'est d'avoir deux bâches pour supporter cet animal vers l'avant et l'arrière, pour qu'il n'y ait pas de pression sur son corps, il n'y ait pas de risque d'endommager, blesser cet animal du tout, et essayer de le tirer et remorquer vers le large. La dernière tentative aura été la bonne. L'animal a enfin pris une impulsion pour plonger et rejoindre les profondeurs.